Rémi Chauviret est le socleur du musée des confluences, c'est lui qui est chargé de superviser la réalisation des socles de tous les objets exposés aux yeux du public. Les socles il y en aura des milliers, quasiment tous uniques, réalisés le plus souvent en métal, ils doivent à la fois révéler l'objet sous son meilleur jour, garantir sa sécurité, préserver son intégrité et bien sûr se faire les plus discrets possible. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons, y compris les outils informatiques dernier cri. Pour l'instant, un procédé est au stade de l'expérimentation, il utilise la 3D. Je prends un objet en réserve, à l'aide de l'outil informatique, je le modélise en trois dimensions, et ensuite je peux me servir de ça. Ça nous permet à nous de donner des informations fiables sans avoir à déplacer l'objet ou sans avoir à manipuler l'objet. En fait, l'essentiel des socles sera issu d'une méthode qui a fait ses preuves, celle mise en œuvre par les entreprises qui travaillent sur ce gigantesque chantier. Une méthode qui utilise les yeux aguerris et les mains expertes d'équipes bien rodées. Tout d'abord, je vais observer l'objet, voir ses points de fragilité, observer ses courbes. Ensuite, je vais faire une forme de base de socle simple. Par exemple, là, pour ce bracelet, je vais faire un T que après je vais mettre en forme suivant les formes de l'objet pour être au plus proche et pour être le plus discret possible. Un travail de fourmis, soumis à d'infinies précautions, car si certains objets précieux bénéficient de copies moins fragiles à manipuler, il faut parfois manier les originaux. C'est une petite tension supplémentaire, mais aussi une façon de retrouver l'essence même de ces vestiges d'une époque lointaine. C'est vrai qu'au fur et à mesure, comme on voit beaucoup d'objets, à un moment, on les oublie, on ne voit plus que des formes. Et puis, à un moment, on se dit, on reprend du recul et on se dit, ah oui, quand même, il y a toujours un moment d'émotion. Enfin, on partage quelque chose avec ces objets. On se lève le matin. Aujourd'hui, je vais passer ma journée avec des cheptis ou je vais passer ma journée avec une mandibule d'homo sapiens, des choses comme ça. Donc, c'est magique. C'est juste magique. Évoluer au milieu d'objets millénaires, précieux, chargés d'histoire, c'est en effet le grand privilège de ce métier de l'ombre un peu ingrat, puisqu'il consiste à fabriquer des objets quasi invisibles, pourtant indispensables.